Bonjour à tous, toujours en direct du salon Satis 2015 sur le salon de Broadcast Associés et nous sommes en compagnie du directeur général de Broadcast Associés. Bonjour Fabrice. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler ce qu'est Broadcast Associés ? Broadcast Associés est une société qui a été créée il y a 11 ans maintenant. Deux fondateurs, Sylvain Cavé et moi-même. A la base, nous étions une pure société de conseil et puis avec le temps, on a renforcé nos services et aujourd'hui, on se qualifie de architecte média. Qu'est-ce qu'un architecte média, Fabrice Gauthier ? Je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez une maison à construire, il y a plein de corps de métiers. Un menuisier, un maçon, un électricien et j'en passe. Il faut coordonner tous ces métiers. Et surtout à un moment où la technologie évolue très très vite. C'est difficile de rester un expert. Eh bien nous, on essaie de coordonner tous ces corps de métier pour donner vie à un média, quel qu'il soit. Ça peut être un média de télévision, de radio ou même la presse qui aujourd'hui fabrique son propre contenu audio-vidéo. Justement, on voit qu'il y a des clients de tous les horizons, j'ai envie de dire. Il y en a qui viennent de Cuba, d'autres des Ardennes, vraiment de tous les horizons. Comment est-ce que vous adaptez votre offre finalement ? C'est sur mesure ? Alors c'est une vraie tendance effectivement en ce moment et Internet permet effectivement, le digital ouvre les portes à tout le monde. Chacun, même vous, vous êtes votre propre média. Je suis sûr que vous avez un mur Facebook, un compte Twitter. Il faut produire du contenu. Quand on est une entreprise ou même quand on a un média traditionnel et surtout quand on a un média traditionnel. D'ailleurs, historiquement, on avait un message à faire passer. On a toujours des messages à faire passer, mais on peut les faire passer de différentes manières, plus simplement et de façon extrêmement vivante à travers l'audiovisuel. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez plus une société de conseils auparavant, mais que vous avez évolué. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas finalement ? Alors en fait, il a fallu s'ouvrir. Il a fallu faire preuve de curiosité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie avance tellement vite, mais elle avance vite dans tous les domaines. On est allé chercher des solutions qu'on n'aurait pas forcément utilisées au début dans l'audiovisuel traditionnel. Aujourd'hui, notre métier, c'est du broadcast, c'est du web, c'est des niveaux de sécurité réseau informatique. C'est plein de nouvelles technologies et on est là pour faire de la glu avec tous ces métiers pour permettre à la fois aux médias traditionnels et aux corporates de trouver des solutions. On travaille pour le gouvernement français par exemple, on travaille pour des banques, on travaille pour des collectivités, pour des clubs de foot, etc. Justement, quelle mission vous leur offrez ? Alors aujourd'hui, les clients qui viennent chez nous, ils ont besoin d'un accompagnement, un accompagnement média. Ils ont un projet média, mais ils ne savent pas comment faire. On est là pour répondre à leurs questions. On a aussi des médias traditionnels qui veulent innover. Ils se rendent compte que la façon dont ils produisent, la façon dont ils diffusent leur contenu manque d'innovation. Et là, on travaille avec eux sur la stratégie et la technologie. Vous avez ouvert, il n'y a plus une filiale, en Afrique. Pourquoi avoir choisi le continent africain ? Alors l'Afrique, c'est un continent sur lequel on croit beaucoup. Parce que d'abord, c'est un continent, et ça c'est valable dans tous les domaines, qui est en pleine croissance. Les démocraties sont en train de se construire dans ces pays. Et derrière une démocratie, il faut des médias. On passe de pas grand-chose au top. D'abord parce que les télécoms ont déjà joué un rôle majeur dans le développement de ces pays. Les opérateurs comme Orange sont très présents sur ces pays-là. Il faut vite du contenu. Du contenu à la fois en audio. La radio est d'abord le média qui s'est développé le plus sur l'Afrique parce qu'elle est simple à utiliser et économiquement rentable. Et puis la télévision joue un rôle majeur. Et dans la télévision, vous avez la diffusion par satellite. En TNT, c'est la période actuelle. Et puis demain, mais ça va arriver très vite, je dirais presque aujourd'hui, par les réseaux de télécom. Une dernière question. Imaginons que je sois chef d'entreprise. Pourquoi est-ce que je choisirais Broadcast Associé ? Déjà, Broadcast Associé, comme je vous le disais, c'est 11 ans d'expérience. Mais auparavant, avant de monter cette société, mon associé et moi, on a travaillé dans des médias traditionnels. Et puis c'est une équipe aussi. Il n'y a pas que deux fondateurs derrière Broadcast Associé. Il y a des spécialistes dans chaque domaine, aussi bien dans la vidéo, dans l'audio, dans le web et dans d'autres domaines sur lesquels on travaille beaucoup. Donc c'est ce qui fait qu'on reste toujours innovants et leaders dans notre domaine d'activité. Et souvent, on dit, mais quels sont vos concurrents ? J'ai du mal à ce jour à les définir parce que c'est vrai que sans être prétentieux, on a une longueur d'avance par rapport au reste du marché. Il ne faut pas être trop en avance parce que sinon, on a du mal à faire comprendre ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, c'est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous font confiance. Et c'est ça, la vraie clé du succès de Broadcast Associé. Merci beaucoup, Fabrice Gauthier. Merci, c'est moi. Merci, c'est moi.